Israël prépare des législatives anticipées après la dissolution hier de la Knesset, son Parlement. Les députés présents ont voté à l'unanimité pour une dissolution qui a suivi le limogéage des ministres centristes des finances et de la justice la semaine dernière. Trois ans avant la fin de son mandat, le Premier ministre Benyamin Netanyahou affirme qu'il ne veut plus diriger le pays. Une occasion à saisir pour l'ancienne ministre de la justice, Sipil Ivny. Cette décision est celle du chef du gouvernement parce qu'il a peur des ministres, dit-elle, mais c'est une opportunité à saisir pour remplacer le chef du gouvernement. La coalition gouvernementale a éclaté en raison de vives divergences au sujet notamment du budget 2015 et du projet de loi controversée définissant Israël comme, je cite, l'état national du peuple juif.